Olivier Léger, là on est sur le champ de foire je crois. Oui, c'est le champ de foire. Alors c'est le champ de foire des temps sur Harou et le champ de foire sur lequel vous organisez pour la deuxième année une brocante vide grandier. Alors qu'est-ce qui a conduit votre association de protection des milieux aquatiques à cette initiative ? Alors l'idée c'était de récupérer quelques subsides pour pouvoir mener des opérations de sauvegarde de poissons et ou d'aménagement de la rivière. Voilà, on a une association toute petite qui avons à peine 200 adhérents avec un grand domaine à gérer et une problématique sur la pérennité de l'espèce brochet sur la rivière assez importante. Donc l'idée c'est de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir engager une meilleure protection des poissons. Qu'est-ce qu'on pêche ici dans Harou ? Alors Harou, j'ai fait le compte il n'y a pas très très longtemps, on est à peu près à 40 espèces de poissons. Beaucoup de poissons blancs, de cyprinidés, chevennes principalement, gardons, vandoises, goujons, ablettes. Et puis après on a quelques brochets, perches, cendres, truites. Sur nos secteurs ici on n'a pas encore de silure, on avale, il est présent, pour le moment nous on n'en a pas. On a découvert l'année dernière au cours d'une pêche électrique qu'on avait du crapet de roche, qu'un poisson qui est le cousin de la perche arc-en-ciel et du black bass, qui était présent à Guégnon notamment et à Digouin, et à la faveur de crues où il est remonté jusqu'à ici. On a découvert ça il y a à peine un an en arrière. Aujourd'hui comment se portent ces poissons qui pour un certain nombre étaient des migrateurs ? Alors la population de poissons migrateurs à l'eau saumon a complètement disparu, en tout cas sur nos lots. On a encore quelques anguilles qui sont aussi considérées comme des grands migrateurs. Et pour le reste, je pensais à la truite en fait. Mais la truite a disparu ? Alors la truite est en train de disparaître. On reprend quelques truitelles cette année, mais la population de truite a énormément souffert depuis 2018 de la sécheresse et de l'étiage.